L'actuel entraîneur du Paris Saint, Germain Christophe Galtier, conteste avec la plus grande fermeté avoir tenu des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu'il officiait à Nice. A réagi mercredi son avocat dans un communiqué transmis à l'Agence France, presse AFP. Le technicien français, passé de Nice au PSG l'été dernier, a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants, rapportés par l'ancien dirigeant niçois Julien Fournier dans un courrier interne relayé mardi par plusieurs médias. A fait savoir maître Olivier Martin, annonçant des « poursuites judiciaires » à venir. Le journaliste indépendant Romain Molina puis le Média. RMC Sport ont relaté l'existence d'un courriel écrit en fin de saison dernière par l'ancien directeur de LOGC Nice, Julien Fournier. Dans lequel il rapporte des propos jugés discriminatoires de Christophe Galtier envers une partie du vestiaire niçois. A lire à US et Sileux. Tacle du lundi au PSG, mais à quoi je vous n'assère à l'kelaifi ? Ce message, que LAFP n'a pas pu authentifier, aurait été envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford. Directeur sport chez INEO, le groupe de pétrochimie propriétaire du club azuréen. Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui. Qu'il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat, maître Olivier Martin, pour engager, sans délai. Les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent, et ce, d'autant plus que depuis cette divulgation il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables. Et, il écrit dans le communiqué. Sollicité, le PSG n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. Julien Fournier, parti de Nice en juillet 2022. Affirme quant à lui ne pas être impliqué dans la diffusion du courriel en question, même s'il ne semble pas en contester l'existence. « Je suis actuellement au Brésil, loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépens. Je ne suis. En aucun cas à l'origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d'un an, au moment de mon départ du club. » Apté, il affirmait dans un communiqué transmis à LAFP. « Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu. » Ajoute l'ancien directeur général puis directeur du football de Nice, à la veille du quart de finale allée de Ligue Europa-Conférence opposant les Aiglons à Bâle. Jeudi en Suisse. Jeudi en Suisse.